Barcelone est gorgée de soleil pendant une grande partie de l'année. L'énergie solaire devient une option d'énergie renouvelable de plus en plus populaire. Afin d'alléger le coût de l'investissement, le Conseil municipal offre une réduction d'impôt de 50% pour passer à l'énergie solaire. La réglementation impose des panneaux solaires principalement pour les bâtiments nouvellement construits, pas pour les bâtiments existants plus anciens. Dans ce dernier cas, il faut convaincre les citoyens que c'est bon pour eux, non seulement pour la planète, mais aussi pour eux-mêmes. Cette initiative vise à persuader les citoyens vivants dans des bâtiments plus anciens que cela pourrait être très intéressant pour eux. Jordi Bosch est convaincu que l'énergie solaire est la voie à suivre. Il a récemment fait installer des panneaux solaires. Le coût est d'environ 750 euros par panneau. Ils produisent de l'énergie quotidiennement, davantage en été qu'en hiver. Je pense que nous récupérerons notre investissement en 5 ans environ, sachant que la durée de vie d'un panneau solaire est de 30 ans. Grâce au nouveau panneau, sa facture d'électricité mensuelle devrait passer de 50 à 10 euros. French Square est un retraité, fier de son mode de vie, respectueux de l'environnement. J'espère qu'un jour, lorsque nous arriverons à Barcelone en avion, nous pourrons voir les toits de la ville couverts de panneaux solaires. Nous vivons dans un pays très ensoleillé, avec un fort potentiel d'énergie solaire. Barcelone a doublé le nombre de ces panneaux solaires, mais certains estiment qu'ils ne constituent pas une solution complète. Je pense qu'un autre aspect important de cette crise est la nécessité de réduire notre consommation d'énergie. En effet, indépendamment de l'installation et de l'utilisation de sources d'énergie alternatives propres, le niveau de consommation actuel est insoutenable. Le gouvernement espagnol a déclaré une urgence climatique nationale en 2020. Les autorités souhaitent que 95% de l'électricité du pays proviennent de sources renouvelables d'ici à 2040. Andrew Thomas, NTD Actualité.